En descendant de la montagne, je me disais méthode Wim Hof, méthode Wim Hof, méthode Wim Hof dans ma tête. C'est la méthode Wim Hof, en fait, c'est un hollandais qui a créé cette méthode-là. C'est basé sur les trois piliers, la respiration, la thérapie par le froid et tout ce qui est intention, méditation, concentration. Voilà, je découvre vraiment cette méthode, j'aimerais bien pouvoir la transmettre plus tard, donc je serai probablement instructeur. Sur une ancienne expédition, j'ai vraiment souffert du froid, mais vraiment, ça a été violent. En descendant de la montagne, je me disais méthode Wim Hof, méthode Wim Hof dans ma tête. Et donc, quand je suis rentrée, j'ai commencé par des bains, par des douches froides. Et puis, petit à petit, je me suis immergée dans des rivières à 2 degrés, mais d'abord 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Et au final, on se rend compte que le mental, elle est tellement puissant. Et voilà, ça me fait un bien fou, en fait. C'est un merveilleux antidépresseur. J'adore aussi le côté expédition. C'est vrai que j'ai gravi la Concagua, le plus haut sommet d'Amérique du Sud. J'ai fait Kilimanjaro. Récemment, je suis allée au Népal pour tenter un 7000. Bon, on n'a pas réussi parce qu'il y a eu trop de vent. Puis, je pense que j'étais aussi bien fatiguée. Mais voilà, j'adore aussi cette idée d'expédition, de partir vraiment à l'aventure et vraiment de sortir de sa zone de confort parce qu'il y a des moments qui sont assez extrêmes et que j'appelle même des moments de souffrance au final, mais qui te font tellement apprécier ton quotidien après.